Au sommaire de ce 20h, clôture à Beijing en Chine de la première édition du forum économique RDC Chine sur les opportunités d'investissement. Les entrepreneurs congolais et chinois sortent de cette rencontre déterminée à renforcer davantage leurs relations économiques. Le fleuve Congo redevient ce canal d'échange commerciaux entre provinces. Le Natra s'y emploie, un premier convoi de 2000 tonnes a quitté Kinshasa en direction de Kisangani en présence du ministre de Portefeuille. Dépression chez la femme, indice et prise en charge, c'est le thème d'une conférence organisée à Kinshasa pour sensibiliser la population sur les conséquences de la dépression chez la femme. Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi la RTMC pour vous informer. La première édition du forum Chine RDC sur les opportunités d'investissement a fermé ce 3 septembre 2024 à Beijing en Chine. Un véritable moment d'échange et de partage entre les entrepreneurs chinois et congolais déterminés à renforcer davantage leurs relations économiques. La cérémonie de clôture a été présidée par le vice-premier ministre, ministre de transport Jean-Pierre Bemba. Reportage Fanny Kikoufi. Le forum économique RDC Chine sur les investissements a offert aux participants un moment d'échange très riche. Durant deux jours, les acteurs clés de différents secteurs, je cite, Le numérique, l'infrastructure, l'agriculture, l'industrie manufacturière, les mines et l'énergie de la partie congolaise tout comme chinoise ont présenté les résultats remarquables issus de relations économiques sino-congolaises. Entre la RDC et la Chine, il s'observe un respect mutuel et un bénéfice partagé autour des partenariats économiques. Le rééquilibrage en 2024 du contrat mine contre infrastructure ayant permis de mobiliser une enveloppe de 7 milliards de dollars américains en est l'une des preuves. Je me suis rendu compte que la volonté réelle de nos deux chefs d'État de rapprocher davantage nos deux pays sous forme d'une coopération stratégique est vraiment en train de prendre son essor. J'ai senti qu'il y a eu un engouement des deux côtés, c'est-à-dire qu'il y a une forte communauté congolaise ainsi que chinoise et il y a une volonté réelle de pouvoir marcher ensemble. Les gouvernants des provinces du Okatanga et l'Oualaba n'ont pas manqué l'occasion de lancer un nouvel appel aux investisseurs chinois à rejoindre l'élan de la transformation industrielle locale. Moi particulièrement j'ai parlé de la province du Okatanga qui a accueilli plus d'une trentaine de sociétés chinoises qui exploitent le cuivre principalement et le cobalt. Et l'impact n'est pas négligeable sur terrain, l'impact sur le plan économique, sur le plan de l'emploi mais aussi sur le plan social. Nous avons soumis des projets, des projets qui sont prioritaires. Aujourd'hui avec l'exploitation des mines dans notre région, nous avons un déficit en termes de production agricole. Ce qui veut dire que nous avons besoin d'être appuyés. Le projet consisterait à cultiver 100 000 hectares de maïs et pour ça nous avons besoin d'un partenariat gagnant-gagnant avec la Chine. Soit accéder au crédit chinois, soit avoir des investisseurs chinois qui viennent ouvrir dans ces secteurs. Pour la province de La-Bas, c'est une opportunité. Sur le plan des mines, nous avons encore beaucoup de réserves qui sont en train de chercher les investissements. Les mines sans l'énergie, nous n'avons pas de développement. Tout développement passe par l'énergie et c'est pourquoi je continue à faire l'appel. Et je sais que nous avons eu beaucoup d'oreilles qui ont écouté l'appel à l'investissement dans les mines, spécialement dans l'énergie. C'est par une note très satisfaisante que la première édition du Forum Chine RDC s'est clôturée après des discussions enrichissantes conduites par le vice-premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, représentant le chef de l'État, Félix Sontanjiseki de Tchulombo. Au-dessus de cette première édition du Forum Chine RDC, les dirigeants de différentes structures étatiques du secteur de l'économie, de l'industrie et des investissements présents en Chine ont loué la réussite totale de cette grande activité organisée par la RDC et ont à l'occasion formulé quelques recommandations pour l'accompagnement de l'initiative. Ils sont au micro de Fanny Kikoufi. Le Forum a été une grande réussite, ça aura vraiment été un Forum pour l'histoire parce que pour la première fois on a pu mettre sur le sol chinois les investisseurs chinois d'une part et leurs interlocuteurs congolais. On a démontré les opportunités d'investissement dans plusieurs domaines, infrastructures, ressources naturelles. Ce Forum a été bien organisé et le sujet était également bien parce que nous sommes venus ici pour essayer de chercher des opportunités. Et en ce qui concerne notre secteur, les routes, vous savez que nous avons l'ambition de construire 12 kilomètres des routes. Donc, disons, les ministères des infrastructures a l'ambition de construire 12 kilomètres des routes. Et sur ce 12 kilomètres des routes, c'est réparti en plusieurs financements les gouvernements, les programmes chinois-congolais ainsi que les partenaires. Donc, notre mission ici était plutôt de venir capter, n'est-ce pas, les financements des privés de manière à ce que l'on puisse combler les capes des routes qui manquent avec des partenaires privés. Les opérateurs économiques chinois comme nous, ils sont intéressés par notre République et par ce que nous faisons chez nous. Comme vous le savez, la Fédération des entreprises du Congo a son sein. Il y a déjà plusieurs entreprises chinoises qui opèrent en RDC, qui sont membres de la Fédération, qui travaillent ensemble, bien sûr, avec certaines sociétés aussi congolaises ou des droits congolais. La RDC, les industriels de la RDC retrouvent les partenaires chinois. Nous, à la GECAMI, nous avons une longue expérience avec les partenaires chinois. À ce jour, nous avons 19 partenariats avec les sociétés chinoises, parmi lesquelles les grands noms de l'industrie minière se retrouvent. Donc pour nous, c'est encore une occasion d'affermir les relations que nous avons avec les partenaires chinois. La recommandation, c'est le suivi. Parce que c'est un forum qui a été très riche en informations. Et si on peut vraiment faire le suivi, et si on peut se rassurer, un, que les entreprises chinoises sont vraiment encouragées à venir, et deux, lorsqu'elles viennent, qu'elles puissent s'adresser aux structures adéquates, on va arriver à des résultats tangibles. Nous, par exemple, nous sommes engagés, en tant que guichet unique, des gros investissements de partenariat au-delà d'un milliard dans le domaine des ressources naturelles et des infrastructures, à les accompagner. Toujours en rapport avec ce forum économique RDC Chine, la RDC, son potentiel énergétique, a été présenté aux investisseurs chinois. Le ministre des Ressources hydrauliques, Teddy Luamba, a lancé un appel pressant à la Chine. 20 minutes pour convaincre, chrono en marche, lors de la deuxième et dernière journée du forum économique RDC Chine, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, le professeur docteur Teddy Luamba Muba, a captivé l'audience avec une présentation devant les patronats chinois qui a mis en relief le potentiel hydroélectrique de la RDC en soulignant sa capacité impressionnante de 100 000 MW, principalement alimentée par le bassin du fleuve Congo. En plus de cette source majeure, Teddy Luamba Muba a évoqué d'autres sources d'énergie susceptibles d'intéresser les investisseurs chinois, les photovoltaïques, bénéficiant d'un excellent taux d'ensoleillement, la biomasse couvrant 94% du territoire, ainsi que les énergies thermiques, géothermiques, éoliennes et nucléaires. La solution photovoltaïque reste pour nous une solution rapide et d'urgence parce que les délais d'exécution sont relativement courts. Nous avons un pays avec un très bon taux d'ensoleillement. Nous avons aussi dans la ville de Kinshasa des énormes surfaces, des surfaces qui sont utilisées par des instances officielles, c'est-à-dire des bâtiments publics, des universités, qui peuvent faire office d'exploitation de la toiture en toiture photovoltaïque et générer plus d'énergie électrique qui peut être injectée sur les réseaux. Parmi les autres opportunités qui s'offrent aux investisseurs chinois, Teddy Luamba a fait mention de la construction des centrales hydroélectriques, l'hybridation des sites hydroélectriques avec du photovoltaïque, le développement des sites photovoltaïques autour des mines, ainsi que l'expansion des réseaux de transport et des communications avec plusieurs projets à réaliser d'ici 2028. Tentative d'évasion à la prison centrale de Makala, le bilan fait état de 129 morts, 59 blessés et des infrastructures détruites. Dès son retour à Kinshasa, la première ministre a convoqué les membres du gouvernement en charge de la sécurité, défense et justice de ses ministres. Judith Souminouin a reçu le rapport du comité de crise. Jemima Mogo, Pompoumba. Alors qu'elle était attendue à la cité sainte de Gamba, juste après le lancement de la rentrée scolaire à Kimpecé au Congo central, la première ministre a dû interrompre sa mission d'itinérance dans la province du Congo central à la suite des incidents survenus la nuit du dimanche lundi dernier dans la prison centrale de Makala. Arrivée mardi en fin de journée, elle a vite convoqué les membres du gouvernement à qui elle avait donné des instructions une fois qu'elle avait été informée des faits qui se sont produits en milieu carcéral. Elle tient à suivre de près le développement de la situation et à coordonner sur place la gestion de cette crise. Nous sommes venus faire rapport à madame le premier ministre, chef du gouvernement, qui nous avait instruit très tôt matin de mettre en place une commission pour gérer la situation qu'on a connue cette nuit à la prison centrale de Makala. Il était important pour nous de lui faire rapport de l'évolution des travaux de cette commission, des rapports des trois sous-commissions, pour qu'avec elle nous puissions lever les options essentielles sur la suite de la gestion de ce dossier. C'est le travail que nous sommes venus faire avec les deux collègues, membres du gouvernement et nous avons reçu les instructions. Ainsi, nous nous rendons à la commission pour la continuité de nos réunions et conclure pour la journée d'aujourd'hui. Face à la gravité de la situation, la chef du gouvernement a donné des instructions afin de réunir tous les éléments et dresser un bilan provisoire de cet événement malheureux. A la suite de ces directives, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a présidé une réunion de crise avec les services concernés à l'issue de laquelle un bilan provisoire faisant état de 129 morts, dont 24 par balle, après consommation, les autres victimes étant décédées par bousculade où l'étouffement a été établi. On compte aussi 59 blessés pris en charge par le gouvernement ainsi que quelques cas de femmes violées. Les bâtiments administratifs, le crèfle, l'infirmerie et les dépôts de vivres ont été détruits par des incendies. Et bien avant de rencontrer la première ministre, une réunion mixte s'est ténue hier sous la conduite du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Parmi les 129 morts, 24 sont décédés par balle après sommation et le reste par bousculade et étouffement. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, nous donne les détails. On l'écoute. Ce lundi 2 septembre 2024, aux alentours de 2 heures du matin, une tentative d'évasion massive à la prison centrale de Makala a débouché sur des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Informé de cette situation, j'ai sur instruction de la haute hiérarchie convoqué une réunion de crise avec les responsables des services de défense et de sécurité. Le bilan provisoire sur le plan humain s'élève à 129 morts, dont 24 par balle, après sommation, les autres par bousculade, étouffement et quelques femmes violées. La commission a également identifié 59 blessés, actuellement pris en charge par le gouvernement pour des soins appropriés. Sur le plan matériel, on déplore l'incendie des bâtiments administratifs, du greffe, de l'infirmerie et des dépôts de vivres. Le gouvernement se réjouit du calme retrouvé, déplore ces incidents malheureux et présente ses condoléances les plus attristées aux familles et proches des victimes. Les enquêtes se poursuivent et l'opinion sera informée de la suite. Son séjour dans le Lomami profond lui a permis de se rendre compte des conditions carcérales. Le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, est arrivé à Loubao où il a rappelé à la population son combat contre la corruption. Cédric Enina. L'instant est historique. C'est l'une des rares fois que Loubao accueille une aussi grande personnalité politique, membre du gouvernement. C'est d'ailleurs ce qui explique la paralysie totale que cette bourgade a connue à l'arrivée du ministre d'État, ministre de la Justice, mais aussi fils du terroir, Constant Moutamba. Accompagné des députés nationaux et provinciaux originaires de ces territoires, il a eu droit à un mot de bienvenue de l'administrateur du territoire qui a rendu par la suite un vibrant hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tiché-Kédi, pour l'honneur fait à cet espace géographique et linguistique de la Lomamie. Merci à le ministre de l'État. Nous vous prions de travailler dans la même vision avec le chef de l'État des droits à RDC. Nous sommes derrière vous. Nous allons soutenir vos actions sans doute. Pour sa part, le ministre d'État a saisi l'occasion pour remercier la population qu'il avait élue massivement aux dernières législatives comme député national. Il a également remercié les magistrats suprêmes pour la confiance en l'ethnie sondée, dans sa diversité. Comme dans toutes ses apparutions en public, Constant Moutamba annonce une lutte implacable contre la corruption et les réseaux mafieux à la base de détournements de déniés publics. Lubao a parlé, Constant Moutamba a écouté et préconisé des solutions durant son séjour à Lubao. Outre la visite de la prison et services pénitentiaires, le ministre d'État va échanger avec les différents acteurs de la société civile, les leaders communautaires et les représentants des différentes institutions et services locaux. A Kinshasa, le vice-gouverneur de la ville Eddy Iely Moulangui accompagné du ministre provincial des infrastructures et travaux publics a inspecté les travaux de curage des rivières dans le cadre de l'opération coup de poing. Ces travaux sont appuyés par le gouvernement central. Les autorités urbaines étaient entre autres à la rivière de Calamir au niveau du Sengue et à la rivière de Manébou dans la commune de l'un de l'un. Reportage Chimène Dondo. De la parole aux actes à l'approche de la saison de pluie, plusieurs entreprises sont maintenant déployées pour procéder au curage de rivières dans la ville province Kinshasa sur instruction du gouverneur Daniel Bumba Loubaki pour effectuer ce travaux de curage et dragage de rivières laissées pour compte depuis 2019. Sur place, les constats et à mer la rivière c'est noué où les engins sont à l'oeuvre sous la supervision du ministre provincial Alain Chiloungou étaient transformés en une grande charge. Les constats eut le même au niveau de la rivière Malébo dans la commune de Ngaliema. Le vice-gouverneur Edi Molangui et le ministre des ITP de Kinshasa ont constaté comment deux tasses d'idondices se sont formées jusqu'en dessous de pont empêchant le passage de eau. Chemin faisant, ces membres de l'exécutif provincial ont également été surpris des constructions anarchiques trois parcelles érigées sur les collecteurs. Une démolition s'impose. Le vice-gouverneur de Kinshasa a profité de son passage pour sensibiliser la population riveraine sur la gestion des inondices en vue de protéger le collecteur. Nous devons travailler ensemble pour améliorer notre ville et lutter contre la saleté évident de jeter les ordures dans le collecteur d'un niveau et autres. Ces travaux sont lancés sur l'ensemble de la ville avec l'aide du gouvernement central qui a rassuré son soutien. par le ministre national de finances lors d'une réunion qu'il a eue avec le gouverneur de la ville province Kinshasa la semaine dernière. Pendant la saison sèche, la canalisation des eaux usées s'avère très urgente. Faute de financement, plusieurs rivières et caniveaux se trouvent aujourd'hui bouchés, d'où l'appel des experts pour que certains points à problème soient débouchés. Christine Lenzon. Les pluies s'annoncent, mais à travers Kinshasa, plusieurs caniveaux et des rivières sont remplis du mondice et d'autres déchets. Un problème de perturber la vie quotidienne de la population si l'État ne finance pas si vite leur curage dans certaines communes. Le curage n'est pas encore effectif dans la ville de Kinshasa. Je crois que pour du tout, les travaux peuvent démarrer dans l'attente de le financement. Dommage que nous n'avons pas pu capitaliser la saison sèche parce que ce sont des travaux qui devraient en principe se faire pendant la saison sèche et sur le plan assémissement et sur le plan aussi des luttes anti-érosives. Ces travaux qui devraient se faire durant la saison sèche n'ont pas pu être exécutés faute de moyens. D'où cet appel de Alain Chimbalanga, directeur provincial de l'OVD Kinshasa. Il explique tout de même le rôle à jouer par la dragline acquise récemment et qui va servir de base arrière lors des curages approfondis. La dragline ça fera l'affaire dans un premier temps parce que les eaux vont au fleuve pour la ville de Kinshasa et les fleuves ce n'est pas seulement notre émissaire. C'est le point final en fait. Il y a ce que nous appelons les émissaires ce sont les rivières où les canaux se jettent directement dans le fleuve. Et là nous avons été sur le fleuve pour déboucher la rivière Kalamou au niveau de sa sortie et très bientôt la dragline pourra être déplacée. On aura bien sûr de moyens pour aller vers Bédengalima à la sortie du Tchacouchacou et on va voir le comportement que cela aura mais il faut qu'un travail aussi s'efface en amont. Après la décision du vice-premier ministre au ministre des Transports fixant l'entrée sur le terminal Matadi corridor terminal à conteneurs s'approche davantage des bénéficiaires de ces services. Une réunion d'information sur les activités de MCTC a été organisée tout récemment à Matadi dans le Congo central. Cette réunion d'information sur les activités du MCTC a permis d'une part d'expliciter à la communauté portuaire les enjeux bénéfiques de la modernisation du port de Matadi. D'autre part, Matadi corridor terminal à conteneurs voulait aussi solliciter l'accompagnement des partenaires sectoriels. Le but de cette rencontre c'était d'informer la communauté portuaire de Matadi de l'arrivée de MCTC de processus dans lequel il se trouve aujourd'hui celui de remise reprise avec l'ONATRA et de la préparation de son démarrage. Nous avons expliqué notre vision et les améliorations que nous comptons apporter au terminal à conteneurs de Matadi. Il est donc extrêmement important d'écouter les préoccupations de tous les acteurs du port pour qu'ensemble on puisse trouver des solutions pour améliorer la qualité des services. A l'instar d'autres participants le président provincial de la FEC du Congo Central a ouvertement salué cette approche du MCTC visant à bénéficier de l'accompagnement de la communauté portuaire. C'est que MCTC a bien voulu s'approcher de la FEC du Congo Central pour bénéficier de cet accompagnement et pouvoir aussi tenir cette réunion d'informations. Voilà ce qui a pu être fait au regard de cette réunion d'informations nous avons pu constater que la bonne volonté est là et qu'ils sont prêts à pouvoir s'embarquer dans cette concurrence. La présentation du circuit des opérations à l'importation et à l'exportation des équipements et matériels de nouvelle génération les quais à moderniser concernés par la mise en concession toutes ces questions étaient également épluchées lors de cette réunion d'informations. Les bateaux de Lonatra reprennent les navettes sur le fleuve Congo alors que les trains sont de nouveau opérationnels sur le rail Kinshasa Matadi. Ce mardi matin le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa a coupé le ruban symbolique inaugurant la reprise du mouvement de transport multimodal de l'Onatra et d'Itshala. La relance du trafic fluvial Kinshasa qui s'engani et la reprise du trafic ferroviaire Kinshasa Matadi par l'Onatra sont un véritable thermomètre de l'économie nationale. Le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa Tomboa qui a reçu du président de la République la mission de remettre les entreprises de portefeuille de l'État au cœur de l'économie nationale en mesure l'incidence au point de faire personnellement le déplacement pour cette cérémonie officielle de lancement. Aux côtés du directeur général de l'Onatra Martin Loukoussa le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa Tomboa a assisté à l'arrivée de 500 tonnes des 6 mois par le train et au départ de 2000 tonnes de marchandises vers Kisangani. Ce qui parle de l'intégration économique nationale c'est aussi et surtout le transport. Dès lors qu'on peut prendre les marchandises de Kinshasa vers Kisangani et chez même faisant un retour on transporte des produits vivriers et des premières nécessités et autres pour l'exportation qui arrive à Kine dans les prix les meilleurs on réduit le coût de production on réduit le coût à l'exportation on réduit le coût de consommation des biens et des services. Nous allons faire un effort pour qu'il y ait une régularité afin que l'impact soit visible et ça permettra effectivement la baisse des prix sur le marché. Une réelle intégration économique intérieure pour le développement d'une résilience nationale contre les chocs exogènes les entreprises du portefeuille ont un rôle majeur à jouer et le ministre du portefeuille a la dynamique à insuffler. Les malades du centre de santé Mouinda à Sangamamba dans la commune de Ngaliema n'auront plus à s'inquiéter pour la kinésithérapie. Le gouvernement japonais vient de leur doter un centre de kiné bien équipé. Cet ouvrage s'inscrit dans le cadre de coopération entre le Japon et la RDC. Il a été inauguré ce mardi 3 septembre par l'ambassadeur du Japon en RDC. Un reportage signé Monique Mavongu. La réhabilitation du centre de kinésithérapie dont du gouvernement du Japon est une réponse à un besoin pressant de la population de Sangamamba dans la commune de Ngaliema qui parcourait de longues distances pour avoir des soins adaptés à leurs conditions de vie. Plusieurs autorités municipales ont marqué leur présence la cérémonie inaugurale de cet ouvrage qui comporte une grande salle équipée de machines pour la kiné, des salles d'hospitalisation, des latrines adaptées et des bureaux du personnel. Dans son mot de bienvenue, la sœur Angèle Benabiyabo, PCA de l'Association pour la promotion et la protection sociale des vulnérables, a exprimé sa gratitude au gouvernement japonais qui a répondu favorablement pour cette œuvre qui va améliorer les conditions sanitaires des vulnérables afin d'aboutir à la réduction considérable de leurs souffrances. Nous saisissons cette opportunité pour exprimer notre sentiment de gratitude à son excellence messieurs l'ambassadeur du Japon ainsi qu'à sa délégation à travers vous nous saluons le gouvernement japonais pour son attention particulière à la population congolaise. Motif de satisfaction des bénéficiaires de ces dons précieux du gouvernement japonais. L'ambassadeur du Japon en RDC Ogawa Hidetoshi avant de couper les rubans symboliques a dit sa joie de renforcer les services de kinésithérapie de ces centres et renouveler son souhait de renforcer la coopération de son pays avec la RDC. Ce projet réalisé dans un contexte de mobilité croissante des biens et des personnes reflète une nouvelle fois la volonté verte du Japon d'accompagner le gouvernement congolaise dans ses efforts pour garantir cette sécurité humaine. La visite guidée de cette nouvelle bâtisse a sanctionné la fin de cette cérémonie. Le réseau Babel International vient d'organiser une conférence sous le thème La dépression chez la femme indice et prise en charge. Cette conférence parrainée par le ministre des Finances Doudou Famba vise à sensibiliser la population sur les conséquences de la dépression chez la femme. Marie-Chimène Kamoka La dépression chez la femme indice et prise en charge sous le thème décortiqué au cours de la troisième édition du programme Ecosimba Time une initiative mise en place par le réseau Babel International pour sensibiliser le public sur les conséquences fâcheuses de la dépression. Ce réseau est coordonné par Alidor Mouyaya et parrainé par Doudou Famba ministre des Finances. Concernant la prise en charge médicale de la dépression chez la femme les panélistes ont proposé quelques remèdes pour guérir efficacement les femmes victimes de la dépression. Pour prévenir la dépression on a toujours besoin de l'autre le soutien psychosocial est important si la dépression est d'origine endogène elle est biologique il faut prendre le médicament indiqué pour ce genre de dépression et en termes d'hygiène mental il faut pratiquer le sport il faut bien dormir il faut bien s'alimenter de façon équilibrée. la femme d'être la femme d'être la femme d'être écoutée parce qu'elle fait face à beaucoup de choses même de la société et quand elle n'est pas suivie on a l'impression qu'elle se renferme autre étant fort le vernissage du livre intitulé règles et puberté rédigé par maître Varlette Mampassi coordonnatrice adjointe du réseau Babel international l'intérêt pour nous c'est de voir ce pouvoir se décliner dans l'arrière-pays pourquoi pas pour aller parler de la question de la jeune fille où les mots sont encore qui sont encore